Salut à tous, c'est Chloé pour Phone Android. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Chromebook, et plus particulièrement à un Chromebook conçu par Acer. Ce Chromebook est un PC portable qui convient particulièrement bien aux étudiants. C'est pourquoi on a demandé à Mélanie aujourd'hui de venir le tester pour nous. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Oui, donc bonjour à tous, je m'appelle Mélanie, j'ai 21 ans, et je suis étudiante en école de communication, et également influenceuse sur les réseaux sociaux, où je partage mon quotidien, mode, beauté, lifestyle, avec mes abonnés. Du coup, Mélanie, tu as testé le Chromebook pour nous. Alors raconte, qu'est-ce que c'est la première chose qui t'a marquée ? Ce qui m'a marquée d'abord, c'est qu'il est super léger, donc pour le transporter, c'est super, que ce soit dans les transports, dans un café, on peut vraiment le prendre dans son sac très rapidement, et il pèse que 1,5 kg, donc franchement c'est super dans le sac, on peut le prendre avec nous, et il fait quand même 14 pouces, donc ce qui est top pour travailler, il est ni trop petit, ni trop grand, il est parfait pour moi. Et deuxième point qui m'a marqué aussi, c'est l'autonomie, c'est-à-dire qu'il a tenu toute la journée en cours, j'ai même pas eu besoin de le brancher, et j'ai même pu regarder des films et des séries le soir en rentrant chez moi, donc c'est top. Du coup, ce PC, il utilise le système d'exploitation Chrome OS, ça va, c'est pas trop dépaysant au début ? Donc effectivement, au début, il faut s'y habituer, mais on s'y retrouve vraiment très facilement, c'est très intuitif, j'ai vraiment pas eu de soucis là-dessus, et moi j'utilise aussi énormément les outils de Google, donc Google Doc, Google Slides, pour soit stocker mes documents, ou alors pour échanger sur des travaux de groupe, et en plus il y a 100Go offerts, donc ça c'est top aussi, j'ai pas de problème là-dessus. Et si on me le vole, je perds pas mes données. Et donc ce qui est cool aussi avec ce PC, c'est qu'il gère tout tout seul, les mises à jour se font automatiquement, et même pas besoin d'installer d'antivirus. Donc je m'en sers pour aller à l'école, pour noter mes cours, mais aussi si je veux travailler dans un café, il m'est très utile, donc je l'emmène un peu partout. Aussi ce que j'ai apprécié, c'est le temps de démarrage qui est hyper rapide, c'est-à-dire que si je le laisse en veille un moment dans la journée, dès que je l'ouvre, il est prêt à usage, donc ça c'est super aussi. Et un autre point aussi qui est super, c'est qu'il communique très très bien avec mon smartphone, c'est-à-dire que si je veux envoyer un document sur mon ordinateur, ça se fait en deux secondes avec la fonctionnalité partage à proximité, donc ça c'est super aussi. Si j'ai pris une photo avec mon smartphone et que je veux l'envoyer, pareil, ça se fait en deux secondes avec la fonctionnalité partage à proximité, et la photo est directement sur mon ordinateur, donc c'est hyper pratique. Pareil, si je reçois un message, je peux y répondre directement sur l'ordinateur, puisqu'il s'affiche sur mon écran, et je peux y répondre directement depuis mon ordinateur, donc c'est très pratique, j'ai même pas besoin d'utiliser mon téléphone. Bon Mélanie, tu fais pas que travailler avec cet ordi, est-ce que t'as eu l'occasion de le tester un peu pour du loisir ? Carrément, j'ai pu regarder plein de séries, j'ai pu faire plein de jeux, parce que bon, sur le Play Store, il y a des milliers d'applications, donc ça c'est top, donc niveau loisir, franchement, il y a de quoi faire. Franchement, c'est une vraie découverte, je connaissais pas du tout les Chromebooks, et en plus, il est super abordable, donc c'est un point qu'il ne faut pas négliger pour les étudiants, donc je suis vraiment séduite. Vous pouvez retrouver toutes les infos du PC en description. Merci Mélanie de l'avoir testé pour nous. Sur quelles raisons on peut te retrouver ? On peut me retrouver sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. On vous dit à bientôt, salut ! Ciao !